Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast du Brasseur, ici Fitz le Brasseur de la boutique du Brasseur à Delson. Ça fait beaucoup de brasseurs dans la même phrase mon Kev. Je trouve que ça fait Madame Brasseur de la rue Brasseur à Brasseur. — Exactement. Comme vous avez pu le constater, Kev est encore là. Il a décidé de continuer à faire les podcasts avec nous. Et ça, pour notre plus grand bonheur à tous, n'est-ce pas? — Merci. — Petite parenthèse aujourd'hui, on va commencer ça avec merci beaucoup de tout ce que vous nous avez dit. Juste des bons commentaires jusqu'à présent. Je ne doutais aucunement de nos auditeurs. Je le sais que vous êtes des perles. Et je suis vraiment content, mais vraiment content, mon Kev, de des bonnes questions qui nous ont été envoyées par courriel. Il y a eu plein, plein, plein de monde. Si vous ne connaissez pas l'adresse, c'est podcastacommercialebrasseur.ca pour nous envoyer vos questionnements. Ça va nous faire un grand plaisir d'y répondre. — C'est une belle lancée. Un gros merci pour tout le monde. Moi, c'est ma première expérience au niveau de plus devant une caméra. Malgré tout, de voir l'enthousiasme, de voir ce qu'il y a eu sur les podcasts, de voir ce qu'il y a eu sur le broadcast sur YouTube en même temps. Je pense qu'en une semaine, ça a fait un beau gros boom. Puis en même temps, les gens sont très intéressés à qu'on continue là-dessus. — Premier podcast, mon Kev? — Premier podcast? — Que tu faisais? — Ah oui, écoute, je n'ai pas d'expérience là-dessus et que moi, je me lance avec Fitz. Puis un gros merci à Fitz de l'invitation de pouvoir partager cette expérience avec toi. — J'avais aucunement d'avoir une crainte en invitant Kev. J'ai eu le commentaire ce matin qui prononce vraiment bien. Pour les Français qui nous écoutent, je suis vraiment désolé. J'ai un accent québécois. Alors, aujourd'hui, dans notre podcast, on a décidé de vous parler d'une nouvelle bière que Sako Laflot nous a encore une fois donnée avec leur plus grand sourire et leur plus grand bonheur. Sako Laflot se trouve où, mon Kevin? — À la prairie, sur la rue Tachereau. Puis un gros merci à Joliane aussi. La dernière fois, on a parlé de Maxime. On n'oubliera pas Joliane, qui est aussi une des propriétaires, qui est une très bonne conseillère aussi et qui a travaillé très fort pour le bon fonctionnement de leur boutique. Alors, on vous remercie grandement de votre générosité. Puis on est très heureux de parler de vous. Si vous avez le goût de déguster la bière qu'on va déguster dans quelques instants avec nous, ça va nous faire un plus grand plaisir. Alors, vous pouvez aller à Sako Laflot, vous allez voir, et on va déguster aujourd'hui une Brownell. J'en dis pas plus parce qu'on a décidé de faire un petit format que je pense que le monde a vraiment apprécié. Fait qu'on va commencer par, comme la dernière fois, vous présenter la bière, qui est une Brownell. On va parler du style. C'est mon département. Et après ça, on va décrire la bière d'après notre style et vous expliquer tout simplement comment créer votre propre Brownell. Petit accroc qu'on va rajouter aujourd'hui. On va vous expliquer un petit peu plus une méthode de travail pour faire sa bière maison parce qu'il n'y a pas le monde qui nous écoute. Faire sa bière maison, ça ne vous intéresse pas à peu près. Puis aujourd'hui, on va parler de quoi, mon Kev? On va parler du mash ou bien qu'on dirait si bien l'empattage. Exactement. On va parler d'empattage aujourd'hui. On va vous expliquer un petit peu les températures pour le monde qui nous écoute. Je vous conseille fortement d'aller voir aussi le petit vidéo, le petit broadcast qui est sur le YouTube du Brasseur. En passant, comme je vous ai dit, ça va être à propos de la Brownell. Présentement, je peux vous dire quelque chose. Je tripe vraiment beaucoup sur le style anglais. C'est rendu pratiquement une obsession. Kev peut vous en dire quelque chose. Oui, parce qu'il ne brasse pas mal ça derrière moi. Il parle beaucoup de ça derrière moi. Fait que voici un nouveau fan de tout ce qui est anglais. Et le pire là-dedans, c'est que j'ai même fait acheter un keg. Si vous ne vous rappelez pas, petite anecdote 101, Kev, son bouchon est explosé. Ça fait combien de temps qu'il a explosé, Kev? Environ deux semaines et demie. Ça veut dire que le mien serait supposé exploser aussi? Non, il reste encore un autre deux semaines. Je te confirme en tout cas que le mien n'a pas encore explosé. Et ça, pour mon plus grand bonheur, je suis vraiment content. C'est sûr que le mien n'a pas explosé. Il n'a même pas monté un petit peu. Même pas un petit peu. Il a resté tout à fait identique. Alors, pour passer à notre Brownell, je laisse la parole à mon ami Kevin qui va nous expliquer c'est quoi le style de la Brownell et comment il doit faire d'après le style de la... C'est une anglaise, une Brownell anglaise. C'est que juste dire que c'est anglais, généralement, ça va faire une différence versus les malt, le houblon et la lever. Donc, on peut faire une Brownell américaine aussi. Mais aujourd'hui, on présente la Brownell anglaise. Donc, la Brownell anglaise, c'est quelque chose... Au niveau de la couleur, c'est assez clair. C'est brun. Mais dans toutes les bières, il va y avoir une... On a une ouverture au niveau des couleurs. Donc, on peut aller dans le ambré foncé comme qu'on peut aller dans le rougeard brun assez foncé aussi. On peut-il aller voir la noire? Dans ce temps-là, on sort du style. Comme on avait parlé l'année dernière fois, du BJCP qui était un regroupement de brasseurs qui, eux, ont fait des barèmes pour chaque style de bière. Donc, si on veut la faire noire, c'est correct, mais ce ne sera plus une Brownell. Comme Kev a dit, nous, aujourd'hui, puis pas mal dans les podcasts qu'on va faire à l'avenir, on va vous parler vraiment du style de bière. Pour moi, c'est vraiment important. Ça se peut qu'on déguste des bières qu'on aime moins puis qui vont être dans le style. J'avertis mes amis brasseurs qui nous écoutent présentement, c'est pas pour vous bâcher rien. Ça se peut qu'on aime moins ça. L'autre chose aussi, ça se peut qu'ils soient pas dans le style puis qu'on adore ça. C'est pas encore là pour vous bâcher. C'est juste pour l'émission qu'on fait, moi et mon ami Kevin. C'est un petit avertissement que je veux dire parce que la première, on a vraiment trippé. En tout cas, moi, j'ai vraiment trippé sur la bière de Noctem. Oui, oui. T'en as parlé encore pendant toute une semaine puis t'en as parlé plein de monde après. Ah, c'est vraiment fou. Tout le monde est allé de chercher une. Je sais même pas s'il en reste encore, ça coule à flot. Je pense que ça a disparu assez vite. Je pense que ça a disparu assez vite puis je suis vraiment content. C'était le but de notre petit accro à la Noctem. Vraiment bon. La Brunel, après ça, qu'est-ce qu'il faut aller pour aller dans notre style? Encore une fois, je vous le dis, on parle de la BJCP. C'est le style qu'on t'apprenne de lire et qu'on t'apprenne de déguster pour le podcast aujourd'hui. Dans les arômes, on a un côté un peu sucré, mais pas trop. On va avoir un peu le côté caramel au beurre, caramel, un petit peu de chocolat léger. Et que ça va vraiment aller chercher au nez des petites arômes, mais sans que ça soit très, très intense. Par la suite, au niveau de la saveur, là, on va goûter plus le côté caramel. On a un côté un peu rôti, on a un côté, mais je le recommande. C'est une toast. Le rôti pas côté comme une stout. OK, plus côté... Un pain rôti. Toast brûlé ou plus rôti médium? Médium. Ah, bon médium. Avec le côté biscuit, un petit peu, qu'on peut trouver dans certains grains. Avec le petit goût chocolaté aussi qu'il peut avoir, mais très, très modéré. Et aussi, il y a le quart de la bière. Et que généralement, le quart de la bière ne va pas être comme une grosse bière pesante, comme une Ouie-Avie ou une Stout impériale. Ça va être généralement très balancé. On peut encore bouger un peu dans le range un petit peu plus léger, un petit peu plus de quart. Mais ça va trouver dans, généralement, qu'est-ce qu'on va goûter, la sensation en bouche. Pour aujourd'hui, on parlait aussi du mâche. Mais pour le quart, on a deux choix. On peut avoir notre côté mâche un petit peu plus haut qu'on va discuter tantôt. Et on peut avoir aussi la façon dont la levure va manger. L'atténuation qu'on va parler aussi un petit peu. Comme il disait, ça fait partie du style anglais. Et que c'est une autre chose qu'on va pouvoir jouer avec par la suite quand on... Et qu'au niveau de la carbonisation, généralement, c'est aussi moyen et que c'est pas trop pétillant en bouche et c'est non flat. Le côté houblon. Le côté houblon, ça va chercher les houblons anglais. Généralement, les houblons anglais, c'est pas d'agrumes. Ça va chercher le côté floral. Ça va chercher... Ou terreux un petit peu aussi, des fois. Terreux résineux. C'est généralement les trois aspects qui ressortent le plus souvent dans les houblons anglais. On va partir à partir d'un og de combien environ? 1,050 et que c'est une moyenne à peu près. Entre 0,40 et 0,52, ça va partir d'une gravité originale pour le taux de sucre qu'on va avoir. On commence dans ce spec-là. Et l'amertume en IBU? Là, l'amertume, il ne faut pas que ça soit trop présent. On veut avoir quelque chose de soit balancé ou soit sur le côté maleté. Et que dans ce temps-là, il faut aller chercher un ratio du taux de sucre et l'amertume en IBU qu'on va mettre pour aller chercher soit un centré ou côté qu'on va goûter plus le grain et non le houblon. Fait que l'IBU, le nombre d'IBU, c'est? Entre 20 et 30. Fait que quand même, 30 d'IBU, il y a certaines à pieds qui commencent à être à 30 IBU. Mais avec le côté plus routier, le côté plus maleté, c'est exactement ce que votre langue va être capable de balancer quand vous allez goûter. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de booster un petit peu des fois les IBU dans les bières un petit peu plus foncées pour bien équilibrer la chose. Tout dépendant si votre bière est le côté tosté ou le côté routier. Oui, parce que généralement, il y a des gens qui regardent une bière et qui regardent le nombre d'IBU, c'est comme, ah, ça va être amère. C'est toujours une question de ratio. Parce que tu peux avoir une 60 IBU, mais en fin de compte, le taux de sucre, la gravité originelle est tellement élevé que ça va goûter très, très sucré quand même. Pour une Brownell, la température qu'on boit ça. Oui, c'est intéressant sur mon cœur, parce qu'on a beau parler de conception, puis on a beau parler de dire que la bière est-tu dans le style, elle n'est pas dans le style ou peu importe. Mais le plus important, c'est vous. Parce que vous aussi, vous pouvez vraiment nous scraper la bière. Fait qu'on boit ça à... Une bière comme ça, généralement, on a toujours une habitude de mettre nos bières dans le frigo. Oui, oui, au froid-froid. On va avoir la montagne bleue pour ça. Dans notre cas... C'est une habitude qu'on fait, que tout le monde a, puis par la suite. Sauf que si on veut vraiment vivre l'expérience correctement et pleinement dans toutes les saveurs, il faut se garder à l'esprit que plus que la bière est foncée, moins qu'on veut ça froid. Et que là, présentement, ça fait déjà un certain temps qu'on l'a sorti du frigo pour être capable d'aller chercher les saveurs plus caramels, rôtis, pour pouvoir vraiment apprécier qu'est-ce qu'on va avoir en bouche. Puis, dans la majorité du temps, on va avoir une longueur en bouche. Et que rappelez-vous un exemple, vin blanc, vin rouge. Vin blanc, ça sort du frigo, on boit ça froid. Vin rouge, on boit ça à peine frais, parce qu'il va avoir plein de saveurs. La bière, c'est le même principe. Puis, j'avais une question tantôt. J'ai vraiment trouvé ça vraiment intéressant que le monsieur me parlait de son keg. Puis, il voulait calculer quelle température mettre son keg d'après la bière qu'il y avait. Puis, il y avait un thermomètre partout. Puis, il ne savait vraiment pas comment le faire. C'est super facile. Tu sers une bière, mets le thermomètre dedans puis vérifie la température qui est. Tu vas voir exactement la température que tu as besoin. Fait que s'il y a trop chaud, mets ton frigo plus froid. Si elle n'est pas assez froide, mais elle est plus chaude. L'autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est pas oublier la partie qui est extérieure. Si vous n'avez pas de glycol à l'intérieur de votre tour, essayez de flasher un petit, quelques millilitres de bière. Vous pouvez le boire pas obligé de le jeter. Mais au moins, flasher un bon 10 à 15 millilitres pour être sûr que votre température soit constante et que ça n'influence pas les prochaines bières que vous allez couler. Mais à force de jaser, on a toujours pas ouvert la bière. Hé, c'est justement ça. Ça fait un petit bout qu'on parle puis j'ai vraiment soif. Fait qu'aujourd'hui, Sako La Flow nous a fourni une brasserie que je connais très bien. ça s'appelle « L'ours brun ». Si vous avez l'opportunité d'aller les voir, c'est vraiment intéressant. Il se trouve à être à Repentigny. Ben, de si. Kevin n'arrête pas de renverser sa bière partout parce qu'il l'a déjà ouvert puis elle tourne comme un maudit innocent. Fait que si vous avez la chance d'aller voir ça en broadcast, ben, vous allez vraiment rire. Alors, on rouvre ça tout de suite. En tout cas, moi, j'en rouvre tout de suite. Là! Ouais, tu vois que je sais pas comment faire. Fait que la bière, elle vient d'être ouverte, on la coule dans notre verre et on vous décrit qu'est-ce qu'on est à prendre de voir. Côté couleur, d'après moi, elles sont vraiment dedans. Présentement, on voit la bière puis je sais pas si le monde à la caméra peut la voir parce qu'on est un petit peu loin présentement. Un petit peu rougeâtre, très brun. Un peu rougeâtre, brun. Question couleur, pour moi, c'est drette, drette, drette dedans. Vraiment content de la couleur. Belle tenue de mousse. Pas l'air trop évers... 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 Éservescent? Évervescent? Évervescent. Ah, exactement. Il y a pas trop de bulles dedans pour... C'est plus facile à dire, pas trop de bulles. Puis en passant, on dit pas carbonater une bière, on dit gazifier une bière. Ouais, ça a l'air que carbonater ou carboniser, c'est pas le bon terme, mais l'important... C'est pas un feu qu'on fait, là. L'important, c'est que vous nous comprenez. Exactement, mais gazifier, on va essayer de le dire un petit peu mieux. Au nez... À peine sucré. Ouais, moi je trouve que c'est beaucoup sucré, par contre. Au nez... C'est différent, hein? Honnêtement, si je me fie à une anglaise, ça sent qu'est-ce que ça devrait sentir. Maintenant, on goûte... Très beau sucre résiduel qui reste en bouche. Quand on la prend, le palais est vraiment rempli, la langue, au milieu de la langue, c'est vraiment rempli, on sent vraiment pas l'amertume. J'ai pas vérifié à quel ébit il était. Puis en plus, quand il parle de sucre résiduel, ce qui fait que quand on a fini de prendre la gorgée, on y goûte encore. Ça reste à fond de la gorge un petit peu, ça reste au fond du palais, puis ça reste vraiment longtemps en arrière-plan. On goûte un petit peu la Lover qui est très, très, très correct pour avoir le style de bière qu'on fait présentement. Malgré qu'il doit être dans... C'est combien de pourcentage d'alcool qu'il faut être pour être dans le style? C'est entre 4,2 et 5,4. Toi, on est à 5,7. On est un petit peu en haut. Fait que je trouve vraiment qu'aussi un petit goût de côté raisin rouge qui ressort beaucoup. Je retrouve un petit peu moins le côté grain, le côté caramel un peu. Je le sens vraiment pas en bouche. C'est vraiment le côté raisin qui me ressort. Même moi, je le goûte, puis je dirais que le côté raisin, je vais vous donner une comparative peut-être au raisin d'un vin. Pas nécessairement un raisin rouge frais, mais le feeling comme qu'on a. Oui, exactement. Un raisin rouge d'un rouge. D'un rouge. Mais rempli super bien la bouche. Très bonne bière en passant. C'est vraiment très apprécié. Puis je tiens à vous le dire, ça vient de sa col-à-flot à la prairie. Nos amis qui nous permet de vous déguster des bières et de parler du style en particulier qu'on va brasser. Parce que nous, on est là pour essayer d'approfondir qu'est-ce qu'on goûte en même temps. Puis par la suite, d'avoir des techniques, des méthodes de travail pour pouvoir améliorer vos produits comme vous pouvez approcher un style comme ça. Je vous le dis tout de suite à la boutique du Brasseur Adelson et aussi en ligne pour le monde qui nous écoute qui sont un petit peu plus loin. La boutique est en ligne. Je travaille fort pour le monde en Europe qui puisse commander de chez nous. C'est un travail de longue haleine et de très compliqué parce qu'il n'y a pas grands transporteurs qui ont des bons prix mais on travaille fort pour être capable de faire quelque chose. Pour le monde qui nous écoute, si ça vous tente de commander au Brasseur, ça va me faire grand plaisir. Vous avez des questions que vous me posez. Vous pouvez commander exactement en ligne la quantité que vous voulez, la faire moudre par recette ou individuelle ou l'avoir en grain entier. Et ça là, c'est la plus belle affaire qui existe parce que c'est la seule boutique présentement en ligne qu'on peut faire ça. Vous n'êtes pas pris avec du stock. Vous pouvez goûter les différentes sortes de grains, les différentes sortes de lovers, les différentes sortes de houblons. Il y en a tellement à goûter que vous n'avez pas fini. Regardez les prochains vidéos sur YouTube, vous allez capoter. Aujourd'hui, pour cette bière-là, qu'est-ce que j'aime? Puis c'est une bière, vraiment une brownie. Comme je vous dis, je tripe vraiment sur les types anglaises présentement. C'est le sucre résiduel qu'on y retrouve. Il y a un très, très, très gros sucre résiduel. Ça reste longtemps en bouche. Je vous parle de plus tantôt puis je goûte encore la bière. Il est heureux avec la saveur qui reste en bouche. Oui, j'aime bien le sucre résiduel qui reste de cette bière-là. Je trouve ça vraiment apprécié. Des fois, ça finit un petit peu trop sec dans mon goût pour ce type de bière-là puis j'adore vraiment ça. Pour avoir ce type de sucre-là, on va aller à notre petit mash time. Fait qu'aujourd'hui, on a décidé de vous parler de mash, de technique de mash et de technique comment arriver à avoir un sucre un petit peu plus résiduel quand on fait une bière. Comme je vous disais tantôt en introduction, on a deux méthodes de faire. On peut soit mâcher avec une certaine température plus élevée qui va laisser plus de sucre résiduel pour avoir justement que la leveur ne mange pas le sucre. Ou notre leveur. Que l'atténuation est beaucoup plus basse. donc la capacité de la leveur va manger moins de sucre. Même s'il met du sucre, la leveur n'en mangera pas plus parce que c'est sa capacité. Si vous aimez le type de bière qu'on présente aujourd'hui, le type anglais, le type brown ale ou le type plus sucre résiduel qu'il va verser dans la bière, j'ai une compagnie aux brasseurs qui font de la leveur de feu. Ils ont deux types en particulier qui me viennent tout de suite à l'esprit qui sont la English 1 et la English 2. d'escarpement en Ontario. Nos petits amis ontariens qui nous ont fait des belles souches de leveurs. C'est vraiment fou. Les gars sont super smarts. Quand on les appelle, ils répondent à toutes nos questions. Puis en plus de ça, la 1 reste un sucre résiduel assez de mémoire. Elle mange 67 %. C'est 67 à 77 % d'atténuation. Qu'est-ce qui est quand même assez incroyable. Fait que, l'escarpement anglais 1 et 2, ça vous donne le jeu de faire qu'est-ce que vous voulez avec votre bière. Peut-être que vous ne voulez pas qu'il y ait tant de sucre résiduel, mais c'est une façon de contrôler le résultat de votre expérience de bière et que, justement, la compagnie nous permet d'avoir plusieurs souches et plusieurs possibilités pour créer vos propres désirs. Oui, la Lover va manger un certain pourcentage, mais en tant que brasseur, vous pouvez aussi décider de ce que vous voulez faire. Si on mâche, vous savez, vous commencez à me connaître. Pour le monde qui ne me connaisse pas, je travaille en Fahrenheit. Puis vous savez pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus précis. L'échelle est beaucoup plus grande. Je peux mâcher de 149 à 160. Si je travaillais en Celsius, je pourrais mâcher de 64, mettons, à 65. 69. 69. Vous voyez, je ne travaille vraiment pas en Fahrenheit. Ça va être l'équipement, vous avez aussi, mais oui, il y a raison parce que l'échelle est beaucoup plus précise en Fahrenheit. Sauf que moi, j'ai grandi avec le Celsius et que je dois continuellement faire la conversion. Puis pour ceux qui vont chercher les informations sur Internet, c'est en anglais, donc c'est en Fahrenheit. Je vous pose une question à tout le monde qui écoute puis à toi aussi, Kev, peux-tu répondre à cette question-là le plus rapidement possible? À quelle température que tu te peignais quand tu étais jeune? Oui, tu as raison. À 80, généralement, ou 82, mais c'est la référence qu'on a de piscine. C'est la seule chose. Ah oui, c'est la seule chose. OK, une deuxième question pour tout le monde qui nous écoute. À quel degré tu fais créer ton routier de port? Ah oui, c'est vrai, mon four est pareil aussi. C'est à peu près à 350 Fahrenheit. 350 Fahrenheit! Ça veut dire qu'on utilise beaucoup plus le Fahrenheit que vous pensez. C'est juste de vous mettre un peu dans l'esprit de travailler en Fahrenheit. Pourquoi je travaille en Fahrenheit? Ça nous donne un gros 10 degrés de différence au lieu d'avoir un 5 degrés en Celsius. Ceci dit, si vous voulez avoir un sucre plus résiduel dans votre bière, il faut faire travailler quel enzyme, mon beau Kev? Tu as le bêta-amylase. Non, pour avoir plus de sucre, j'ai dit. Ah, l'alpha-amylase. Et l'alpha-amylase, qu'est-ce qu'il va venir faire avec notre sucre? Bien, il va aller décortiquer, il va aller transformer les enzymes, qui est une longue enzyme pour les couper, mais il va faire en conséquence que le sucre ne serait pas fermentable. fermentable. Ça veut dire que la chaîne de glucose va être tellement grosse que l'alpha-amylase ne sera pas capable de le manger au complet. Pour vous figurez ça assez facilement, vous venez manger chez nous, je vous fais un steak, je le coupe en deux, tu vas-tu être capable de le manger? Tu n'as pas le droit d'utiliser tes ustensiles, tu n'as pas le droit d'utiliser tes mains, rien, tu ne seras pas capable parce qu'il va être trop complexe. Si je passe, puis je le recoupe, 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 mais là, vous allez être capable de finir par le manger au complet parce que le sucre va être beaucoup plus facile à manger, plus simple. En gros, qu'est-ce que ça fait? Ça va laisser quelques parties à la levure à manger, mais ça va laisser un sucre beaucoup plus complexe. Si le sucre est plus complexe, la levure ne mangera pas. Si la levure ne le mange pas, qu'est-ce qui arrive? Il va rester un sucre résiduel dans notre bière. Qui va donner? Une longueur en bouche et plus de corps aussi. Ça veut dire, si on complète ça avec une levure qui va nous donner un moins gros taux d'atténuation, ça va vous laisser un vraiment trop gros sucre en bouche. Fait qu'il faut faire attention à bien utiliser notre levure et à bien utiliser notre sucre résiduel parce que les deux ensemble peuvent donner quelque chose d'un petit peu trop sucré. Ça m'a arrivé ça d'ailleurs, petite anecdote 101. Tout le monde sait que je n'aime pas ça compter des anecdotes. Petite anecdote 101, j'ai voulu faire cet été une bière au biscuit. Fait que je me suis gâté. J'ai mâché ça à 160 et à 1,162 puis mâché ça à 15 minutes. J'ai pris la levure qui donnait le plus gros taux de sucre résiduel possible. J'ai mis ça au froid et gazifié. Pas juste qu'elle n'a pas noté, mais gazifié. J'ai mis ça en quai, quand même ça chez nous, tout heureux, tout content. Puis je lui ai dit, je vais me laisser une petite chance, je vais mettre ça à moins 1. Fait que je chasse ça à moins 1. Comment je pourrais bien dire ça? Ça goûtait... Pour goûter le biscuit, ça goûtait le biscuit pas à peu près. mais c'est ça. C'était pas la meilleure bière que j'ai faite de ma vie. Juste pour vous dire, j'ai pris 2 vins. Sur ton lot complet. Ah oui, sur l'eau complet. Solide, là. J'ai vraiment voulu avoir beaucoup, 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 beaucoup de sucre résiduel puis c'était peut-être un petit peu trop. Ça a-tu fini dans ton lavabo, dans ton drain? Ça a fini de règle sur le plancher. Mais le plancher est en gazon, fait que c'est quand même pas pire. J'ai foutu ça dans le gazebo. Bien, pas dans le gazebo, mais plutôt à côté du gazebo, à terre. On a relavé le keg pour en faire quelque chose d'autre. Fait que cette bière-là n'est pas à faire. Si vous voyez sur Grandfather comme une notée, le brasseur, bière au biscuit, faites pas ça, c'est pas vivable. Bien, encore là, qu'est-ce qu'on disait quand tu voulais faire un sucre résiduel, on parlait justement tout à l'heure d'un ratio. S'il aurait mis plein, 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 plein d'oublons, il aurait pu balancer, mais ça n'a pas dit que ça aurait été bon pour autant. Ah, je suis sûr que ça n'aurait pas été bon. L'autre chose que je veux vous parler un peu dans le type de mâche, c'est que ça ne va aucunement influencer votre ogi de départ. La façon que ça fonctionne, c'est que quand on va mettre notre grain moulu dans l'eau à la température que l'on veut, le sucre qu'on va aller extirper du grain, qui est de la partie du grain qui s'appelle l'endosperme, oui, c'est le nom que ça donne, mais c'est ça. À part ça, là, en donnant peut-être de 10 à 15 minutes, on va aller chercher tout le sucre qu'on va avoir des grains. Et que ce côté-là fait qu'on va mâcher pendant 15 minutes, une demi-heure, une heure, une heure et demie, on n'aura pas plus de sucre en bout de ligne. Mais en 15 minutes, normalement, si ton pH est bon, ça va marcher. On va mâcher jusqu'à temps que notre test diode va fonctionner. Tu sais quoi? Ça fait le test diode? Ça permet d'aller, une fois, de savoir si les amidons ont été extirpés complètement. S'il n'y a plus d'aminons à extirper, on va prendre un petit flacon d'iode qu'on peut acheter à la pharmacie pour 2-3 $. Cette partie-là va faire qu'on va aller prendre le mou liquide sans grain, puis juste un petit peu dans le fond, dans une petite assiette, puis on va racheter quelques gouttes d'iode. Si la transformation est terminée, la couleur redevient la même que le mou. Mais si la transformation n'est pas terminée... Attends, attends. Excusez-moi encore de te couper, là. T'aimes ça, ouais. Mais c'est... Oui, j'adore ça de te couper. Mais c'est un petit peu fou ce que tu viens de dire parce que la couleur ne va pas devenir la même couleur que le mou. Parce que si ton iode est un petit peu plus rouge, elle va rester rouge. Mais c'est à cause que si ce n'est pas terminé, ça tourne noir ou bleu. Oui, mais beaucoup de monde qui m'écoute, puis beaucoup de monde qui me posent la question, qui m'appellent, puis qui me disent « Je pense que mon iode n'a pas fonctionné parce que... » Ça, il ne voit pas la différence. Non, parce qu'elle est rouge. Puis toi, dans tes vidéos que tu me fais, là, elle disparaît. L'iode ne va pas disparaître. Je suis désolé, mon Kev. Elle ne va pas devenir la même couleur que le mou. Elle va rester la même couleur que l'iode est supposée d'être. Ça veut dire que si votre iode est rouge, elle va rester rouge. Si votre test enzymatique n'est pas concluant, ça veut dire qu'elle va devenir bleu ou marron. Oui. Ah, ça te fait plaisir. Le principe était là. J'étais quand même pas mal proche, mais vous avez compris. Oui, ils ont compris, mais moi, pendant ce temps-là, je vais reprendre une gorgée. Mais je t'ai posé une question, mais tu as décidé de me couper puis parler sur ma question avec pourquoi qu'on mâcherait pendant plus que 15 minutes si on a tout notre sucre. OK. Premièrement, qu'est-ce qui pourrait arriver, c'est que notre taux de pH n'est pas le bon. Et à combien de pH qu'on a besoin, mon Kev, pour faire le plus parfait, meilleur mâche de tous les mondes? Et que notre pH, pour maximiser l'extrait de notre sucre, va rouler entre 5.2 et 5.6. Notre eau normale, un eau pur, va aller à un pH de 7. Moi, chez nous, j'habite à la Prairie. Je suis à 7.4 de mon pH. Hé, je vais encore le couper. Ah. Tu savais-tu qu'à la Prairie, il y a une des meilleures puis des plus grosses brasseries en Amérique du Nord qui a été fondée là? Hein? Là, t'as l'air de me regarder avec des points d'interrogation dans les yeux. T'as encore une anecdote. Je t'aime même pas née. Tu sais pas, mais tu le savais pas, hein? Non. OK. Tout le monde connaît cette brasserie-là. La brasserie d'or, la première brasserie d'or qui a été faite, qui était plus gros que mon jeune et que la batte a été construite, et oui, à la Prairie, la première brasserie qui a tué du monde au Québec, mais ça, c'est une autre histoire, mais ça a été construit à la Prairie. Fait que continue avec ton histoire d'eau en passant sur le monde de Québec, sans même pas le monde de... Tu connais-tu l'histoire de la brasserie d'or? Oui, mais il y a quand même fausses informations qui ont fait que le nom a été tâché pour une histoire puis en fin de compte, la compagnie a été délaissée. Bien, la seule raison, c'est un mauvais marketing, fait que c'est juste ça, à cause qu'ils mettaient plus de sel de cobalt au Québec parce qu'ils aimaient ça avoir un plus gros qu'un relais et le sel de cobalt pour le monde qui nous écoute, ça vous donne le meilleur collet. Je vous conseille vraiment pas parce que ça bouche aussi les artères du cœur, mais toutes les autres brasseries mettaient aussi du sel de cobalt. Mais c'est pas... Toutes les brasseries d'or faisaient pas ça partout, c'était un endroit dans le Québec. Toutes les brasseries faisaient la même affaire, c'est juste qu'à Québec, vu qu'ils aimaient le meilleur collet, ils en mettaient un petit peu plus qu'à Montréal. Donc, malheureusement, le nom est passé puis ils sont mourus. Ouais, on reviendra si ça vous intéresse, envoyez-nous des courriels ou marquez un commentaire si ça vous intéresse à podcastacommerciallebrasseur.ca Si ça vous intéresse un petit peu d'avoir d'histoire de bière, ça va nous faire un grand plaisir de vous en donner un peu de même parce que j'adore l'histoire, je suis vraiment un amateur d'histoire. Mais on va revenir à notre match, fait que mon cas... Mais moi aussi, je m'en allais avec mon nom vu que j'avais une histoire qui partait en quelque part puis il a décidé de partir sur DAO vu que son TDAH s'est fait comme... Il a un petit peu trop hyperactif. J'ai plein de choses à dire en même temps mais en fin de compte, désolé pour vous autres qu'ils trouvent ça peut-être dur à suivre parce que je vous présente... Pas dur à suivre pendant tout. Dans ma tête, on est 800. Non. Ce que je disais, l'eau, une eau pure est à un pH de 7. Non, l'eau d'ici est à un pH de 7. Vous êtes l'eau pure? Ben, si tu veux. Ben, c'est ça. Il a dit, j'ai raison, il l'a dit. Quand vous allez mettre votre grain dans l'eau, le grain va descendre automatiquement votre pH mais pas assez pour aller donner le pH que vous avez besoin pour exciper le maximum de sucre. Plus que votre grain est foncé, plus que votre pH va descendre. Donc, normalement, pour aller atteindre un pH voulu, vous allez utiliser un acide lactique qui vous est calculé souvent avec le logiciel de Brewing Water que j'utilise et que j'aime bien. Moi aussi, je l'adore, ce logiciel-là. Vous pouvez aussi utiliser d'autres sites d'acide, mais on reviendra sur un sujet. Oui, un autre sujet. Fait que, vu que vous allez travailler avec le type de grain, la quantité de grain et l'acide lactique pour avoir le pH, ça va vous permettre justement d'aller maximiser le taux de sucre pour avoir votre gravité originale voulue en ayant une efficacité beaucoup plus élevée. L'eau dans le brassage, c'est 90 % de votre recette. Ça va vraiment influencer beaucoup, beaucoup, beaucoup votre mâche qu'est-ce que vous allez travailler. Il faut faire attention. J'ai plein de sucres résiduels dans la bouche. Quand on a notre eau, il faut ajouter notre eau en considération des grains qu'on va mettre. Pour revenir à notre brown ale qu'on est en train de déguster présentement, on va avoir des grains un petit peu plus torréfiés dans la brown ale, ce qui va nous donner la couleur un petit peu plus rougeâtre ou un petit peu plus brune de la bière. Il faut ajuster notre eau en concession de la bière qu'on fait. C'est pour ça qu'en Angleterre, il y avait de l'eau un petit peu plus... avec beaucoup plus de minéraux. Beaucoup plus dure. Il y avait une bière plus de minéraux. Elle était plus dure. Le pH était plus... Élevé. Exactement. Quand on a un pH plus élevé, les grains torréfiés vont faire descendre notre pH, ce qui va nous amener un pH de... Généralement, en descendant, on va peut-être avoir du 6. On peut descendre même jusqu'à 5.2, 5.4, tout dépendant. Si on fait une start, il y a beaucoup de grains torréfiés. C'est pour cette raison qu'on retrouve des bières un petit peu plus torréfiées dans les régions où est-ce qu'il y avait de l'eau plus dure. On peut nommer... L'Angleterre. Oui. Tout ce coin-là, ils faisaient des bières comment? Ils faisaient des bières des stouts, ils faisaient des Irish Reddell, ils faisaient des bières un petit peu plus avec du grain torréfié parce qu'ils se sont rendus compte que leurs bières étaient beaucoup, 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 beaucoup meilleures. C'est pour ça qu'on regarde un exemple, une English Porter, les gens vont parler de la Guinness puis ensuite, comme si c'était la bière officielle de là, mais justement, au même principe qu'en Allemagne ou en Tchécoslovaquie où c'est qu'il n'y a pas de minéraux, c'est des bières, des Pilsner qui sont très, très douces, douces, douces puis l'eau n'a pas de minéraux tandis que les bières foncées ont beaucoup plus de minéraux dedans puis ça va chercher une meilleure qualité ou ça le crée en même temps le style que ça a donné la bonne chose pour que ce soit... Ça fait que ça va faire un équilibre dans votre bière. Dans la bière, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller chercher un sucre résiduel avec nos enzymes. Ça veut dire qu'on va mâcher un petit peu plus haut. Pas nécessairement dans la braquette supérieure comme ma bière au biscuit que je vous comptais tantôt, mais peut-être un petit peu plus bas. Ça fait qu'on va aller mâcher aux alentours de 155 à 158 environ pour aller chercher un beau sucre résiduel qui va nous rester. On peut utiliser une lever qui va nous laisser un petit peu plus de sucre résiduel qu'est-ce qui est... Tous les types English, à part si c'est marqué dry English, là, tous les types English normalement vont nous donner un beau sucre résiduel qui ne va pas tout manger. L'atténuation de la lever va rester à vraiment un beau sucre. Vu qu'à cette température-là, c'est les deux enzymes qui vont travailler un peu plus, qui vont faire justement qu'ils vont aller chercher et décortiquer le sucre pour devenir un sucre fermentable. Puis, il y a une autre partie des alpha-amylases qui va garder un sucre résiduel que la lever ne pourra pas manger. Donc, c'est le résultat qu'on veut. Pour ceux qui ne sont pas habitués en Fahrenheit, c'est environ 66-67 degrés Celsius approximatif pour qu'est-ce qu'on parle. Sinon, vous faites la conversion puis on n'en parle plus, là. Oui, au premier niveau un logiciel, puis ensuite, j'ai encore en adaptation de conversion. Si vous avez Burr Smith, vous pouvez juste changer de l'un à l'autre dans votre profil puis ça serait super bien qu'on ferait un podcast sur Burr Smith si ça vous intéresse. Ça serait super cool. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on déguste? C'était une brunelle de l'Ours-Brun qui se trouve à Répantigny. C'est nos amis de... Ça coule à flot. qui nous a fourni de la bière à la prairie pour le monde qui ne le savent pas. Hey, juste une petite anecdote encore sans un. Je t'écoute. Non, mais le monde qui vient au brasseur, mettons, vous venez me voir puis souvent, je suis tout le temps content de vous voir. Je vous parle de plein de choses puis je vous explique plein d'affaires. Vous venez chercher vos recettes. Vous partez jusqu'à Sherbrooke. Je sais qu'il y a du monde qui part de vraiment plus loin que Sherbrooke, mais c'est comme la dust. Ça se fait bien. La prairie, c'est juste un petit croche sur le côté puis vous arrêtez. Ça coule à flot. Vous demandez les bières qu'on déguste. Vous dégustez ça rendu chez vous ou dans la chambre d'hôtel parce que, oui, il y a du monde qui a besoin d'une chambre d'hôtel qui vient de me voir. Et oui. Il est populaire comme ça, Fitz. Ah, c'est même pas une question d'être populaire. C'est du monde qui a pris les cours parce qu'au brasseur, si vous avez le goût de prendre des cours, nous donnons des cours à tous les dimanches une fois par mois avec mon ami Pascal Desbiens de la microbrasserie Gainsbourg. Et ça me fait plaisir de vous montrer et de vous expliquer comment ça marche. Le prochain cours, ceci dit, va se retrouver aux alentours du 23, si je me trompe. C'est le temps dimanche, je pense que c'est le 23 qu'on va le faire. Puis si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire au www.lebrasseur.ca ou aussi m'envoyer un courriel. Vous pouvez m'appeler, je suis tout le temps disponible et c'est oui, c'est moi qui répond quand on parle au téléphone. Si vous voulez faire une brown ale, qu'est-ce que Kev vous conseille d'après vous pour faire ce type de bière-là? Quel eau tu vas prendre mon Kev? Pour ceux qui sont assez avancés pour ajuster votre eau, généralement la chlorure va être un petit peu plus élevée que le sulfite qui va sortir le côté plus maleté. On va faire l'empattage de notre grain environ à 66-67 degrés. L'eau qu'on va mettre va être un petit peu plus dure, ça fait qu'on va mettre plus de calcium, plus de gyps, plus de choses au complet, ça va faire monter un petit peu notre pH. Pour le faire descendre, on va utiliser du grain plus foncé, plus torréfié. Souvent le grain de base, qu'est-ce que tu prendrais pour faire une brown ale? Normalement, pour avoir les goûts, les saveurs, le corps, on a des grains qui sont déjà un peu torréfiés comme le caramel. Ou bien le cristal qui, tout dépendant de la compagnie, le nom va varier, mais le résultat est le même. Pour le niveau de la couleur, généralement, je vais peut-être prendre du caramel cristal 60 pour aller chercher déjà un peu plus de corps. Pour les saveurs, je vais aller chercher un petit peu de biscuits, le grain biscuit justement qui va donner d'autres arômes. En passant, pour le monde qui nous écoute aussi, Kev, il dit le grain biscuit qui est gambrinus. Le victory de Brie, c'est la même chose, pas tout à fait la même chose, mais c'est un grain biscuit. Mais si vous voulez encourager votre Québec, nos amis et nos malt font un M2. Vraiment, ça accoche. C'est vraiment fou. As-tu goûté, Kev, au M2? Oui, j'ai eu l'occasion puis ça ressort un peu du lot puis j'ai beaucoup aimé ça. C'est vraiment fou, fait que vous pouvez aussi utiliser du M2 dans votre brown ale ou vos bières de type un petit peu plus anglais. C'est vraiment, vraiment bon. On fait une bière aux biscuits avec ça. Puis pour ceux qui ne sont pas habitués, goûtez à vos grains. On va dire, on mange ça. Non, prenez le temps. Vous allez voir des saveurs différentes. Vous allez pouvoir y goûter vraiment cet ingrédient-là. C'est une belle expérience puis vous allez vous prendre goût. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Moi, pour ma brown ale, j'ai tendance à vouloir pour le grain de base, utiliser... Tu sais, beaucoup de monde va aller, OK, moi, je veux un grain anglais puis quand on parle de le grain anglais, le 90% dit Mary Sutter. Goût de biscuit dans le grain. Fait qu'on vient de régler le 1 et le 2 ensemble. Il y a plein d'autres sortes de grains qui existent. Il y a le perle malt qui existe anglais d'innomale encore puis il n'y a pas ça à innomale, ne nous commandez pas. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai goûté, j'ai re-goûté à son perle malt anglais et il est vraiment bon. Il y a aussi Mountain qui font un mille d'ail qui est vraiment fou, qui goûtent vraiment le biscuit aussi. Je ne sais pas si tu as déjà goûté à ces grains-là. Non, je n'ai pas goûté à ces grains-là. C'est vraiment un grain qui est peu utilisé présentement au brasseur puis je trouve ça vraiment bon. Vous pouvez utiliser le ESB de Gambirnus et c'est bon, je l'ai misé à le dire celle-là. Le ESB de Gambirnus qui est vraiment, vraiment bon aussi pour le type de bière. Par contre, si vous utilisez ce type de grain-là, je vous conseille, comme Kevin disait tantôt, d'aller rajouter un grain qui va goûter un petit peu plus le biscuit pour vous aider à aller chercher le côté un petit peu plus malté de la chose. C'est pour ça que c'est très bien d'apprendre à connaître votre grain de base parce qu'après ça, vous allez ajuster les autres ingrédients pour accompagner puis harmoniser toute la saveur selon ce que vous voulez comme saveur. Si vous mettez beaucoup de biscuits, ne mettez pas beaucoup de maris sutter, ça va juste goûter la même chose. Si vous voulez avoir une bière bien équilibrée, je vous conseille fortement d'aller chercher un grain qui va goûter un petit peu plus la toast caramel. La toast brûle, pas brûlée, mais la toast... Routie. La toast routie va être faite beaucoup, beaucoup, beaucoup par notre grain qui est la brown ale qui va nous donner le petit côté routie qu'on veut. Quand on sait comment l'ajuster, c'est vraiment bon. C'est vraiment fou. On peut aller chercher après ça pour équilibrer la chose un houblon en amertume. Lequel tu mettrais, lui? Ben, moi, généralement... Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben, c'est un choix. Moi, j'aime ça mettre du pale chocolate. Oui, oui, ça, c'est sûr. Le grain chocolat pâle parce que si on va chercher le chocolat foncé, on va avoir un goût rôti, qui a un goût torréfié, excuse-moi, tout torréfié, qu'on ne veut pas dans le style. Justement, Kevin l'a parlé, pourquoi on a des grains chocolat et des grains pâles, c'est justement pour ces types de bières-là. Jouez avec vos types de chocolat. Vous allez capoter, avoir la différence de goût que ça peut donner dans votre bière. C'est incroyable. Si on va avec une bière qu'on veut avoir un petit peu plus de côté roasted, on va aller avec un roasted barley et on va mettre un petit peu de chocolat perle. Si on veut juste avoir une belle couleur, vous pouvez aller avec un beau chocolat qui est pâle, qui est moins torréfié et qui est un beau brun, un peu comme un brown ale. Un petit peu plus gros que le brown ale et un petit peu moins que le chocolat qui va goûter plus amer. C'est pour ça que dans les styles de bière que vous allez faire, vous allez porter attention justement aux grains que vous allez utiliser. Comme ça, vous allez respecter le style. Puis, en même temps, quand je vous dis que je goûte une brown ale, parfait. Vous allez éliminer certains ingrédients qui vont justement dévier du résultat final que vous ne vouliez pas originalement. Pour les questions de houblons, moi, j'irais avec des houblons nobles en Angleterre qui se trouve être le Ken Golding, le Fogal, le GVW, le WGB, le W... C'est WGolden quelque chose. Whatever. Il est super bon. Il est disponible sur le site W. Commencez par W puis regardez en anglais, le UK, puis vous allez le trouver tout de suite sur le site du Brasseur parce que, oui, vous pouvez commander au durable W point le Brasseur point CA. Exactement. Il va finir par connaître l'adresse par cœur. Je ne comprends pas qu'il ne connaît pas déjà par cœur parce qu'il va quand même déjà souvent. Non, je suis toujours à ta boutique. Oui, c'est ça aussi. Il connaît l'adresse physique de la boutique par cœur qui se trouve être le 81A Boulevard Georges Gagné Sud à Delsin. Ça, je le sais parce que c'est là que je commande ma pizza quand je vais trop longtemps chez lui. Exactement. Ça arrive souvent si jamais vous venez et vous passez trop de temps pour commander une pizza. Mais là, de ce temps-ci, tu commandes plus des sushis qu'une pizza. Oui, j'essaie un peu de me reprendre en main de balancer entre bière et quelque chose du moins gras. La caméra donne du livre. Merci. Pour les houblons, moi, j'irais avec ces deux, trois sortes d'houblons-là. Je n'irais pas avec du Citra, du Cascade, du Centennial, de la Marillo, du Simco. Qu'est-ce qu'on met dans New England IPA, ça ne fit vraiment pas malgré qu'il y a un gros taux d'alpha. J'y reste plus dans le conventionnel anglais. Mais comme on me disait, le côté noble du houblon, c'est vraiment floral, herbe, terreux et résineux. C'est généralement ça qui va ressortir sur le côté anglais. On va vous faire utiliser ça et par la suite, on a la levure. La levure, la magie de la bière ici. Un excellent compagnie de l'Ontario canadienne qu'eux, à comparer de d'autres compagnies, ont 180 milliards de cellules. Millions ou milliards? C'est millions. Millions? Millions. Vous les désirez l'étiquette. En gros, ce que ça veut dire, qu'est-ce que Kevin essaie de vous dire, c'est que quand vous prenez un sachet de escarpe, escarpement, ça vous donne exactement le double de levure qu'on va mettre dans les générales ou les gros fabricants de levure. eux sont situés en Ontario, pas loin de Niagara Falls. C'est à Guelph, Ontario. Exactement à Guelph. Moi, j'aime bien encourager. J'ai une petite boutique à Delson. Je n'arrête pas de me faire des pubs depuis tantôt. C'est mon podcast, j'ai le droit. Qu'est-ce que tu veux choisir? Eux, qu'est-ce que j'aime bien c'est encourager. Mon Québec, c'est sûr d'encourager mes amis du Québec. Ceux qui présentement ne sont pas capables de nous fournir les amateurs de bière, j'aime mieux encourager mon Canada avant d'encourager d'autres mondes pour revenir à notre brand-up. On a regardé le style anglais et qu'on continue au niveau du grain des houblons et maintenant on continue avec la levure. La particularité de la levure anglaise laisse un sucre résiduel beaucoup plus présent donc la dénuation est beaucoup plus basse. Exactement. Mais si vous n'aimez pas le sucre résiduel, vous pouvez quand même être dans le style en prenant une levure qui va vous donner un petit peu moins de sucre résiduel. Je pense à la WLP-007 de Whitelab qui va nous donner une dry English qui veut dire que la levure va être sèche. Oui, mais tu n'as pas oublié déjà que l'escarpement avait le anglais 2 qui a moins de sucre résiduel? Exactement. Qui équivaut à la WLP-007. Qu'est-ce qui est vraiment le fun avec cette compagne-là? C'est qu'on a plein de bières on a plein de bières on a plein de lovers qui peuvent ressembler à ceux les génériques que vous êtes habitués puis ils ont d'autres sources de lovers avec d'autres noms différents. Prenez le temps d'aller lire sur les noms et les descriptions des lovers comme ça vous allez être capable de dire ah, celle-là puis celle-là vous avez la même description ça veut dire que pas parce qu'on n'a pas d'un que c'est pas l'autre. Directement sur leur site web ils ont vraiment une belle description de tout le détaillé de les styles de bières qui sont associés avec cette levure-là en même temps de savoir l'atténuation la tolérance au niveau de l'alcool la floculation floculation merci c'est positif chacun son tour fait qu'à partir de ces informations-là vous allez pouvoir créer ou vous attendre du résultat de la bière que vous allez faire avec la lever que vous avez choisie. Sinon vous pouvez aller au www.lebrasseur.ca toutes les descriptions sont aussi là As-tu entendu parler dulebrasseur.ca? lebrasseur.ca la nouvelle boutique en ligne nouvelle depuis 3 ans mais écoutez moi je dis l'autre jour puis ça veut dire le 20 ans Kevin peut confirmer mais au www.lebrasseur.ca exactement mon Kev on a toutes les descriptions pour vous pour vous aider puis si jamais t'es pas capable de trouver qu'est-ce que tu cherches ben t'as juste à m'appeler puis ça va me faire un grand plaisir de te donner un bon coup de main ou sinon tu peux envoyer un courriel à info.lebrasseur.ca exactement si t'as des questions à nous poser il y a le podcast .lebrasseur.ca ça va nous faire un grand plaisir d'y répondre oui allou dernier petit point que je voulais vous parler par rapport à notre bière qu'on boit présentement tantôt Kevin nous a parlé du taux de carbonisation non de gazification qu'on devait avoir pour faire ceci comment Kevin tu vas faire pour trouver le bon taux de gazification dans la bière le style généralement c'est assez large quand on retourne dans le BJCP qui dit que c'est un style milieu ou plus élevé tout dépendant de ce que vous voulez ceux qui utilisent le logiciel Beersmith vous allez être capables de voir la quantité de bière que vous avez récoltée pour ceux qui en bouteille vous allez avoir une option de carbonisation qui vous permet d'aller regarder le taux de sucre que vous allez rajouter dans votre bière versus la quantité de bière que vous avez puis par la suite ça va vous donner après la deuxième fermentation en bouteille le résultat du carbonisation que vous voulez ou gazification pour ceux qui vont le faire au niveau du keg vous avez une charte facilement disponible sur internet qui va selon la température que vous avez et la gazification que vous voulez ça va vous donner la pression que vous voulez mettre avec votre bonbonne de CO2 on peut aussi utiliser le quip carb de Blickman qui est disponible au brasseur aussi pour le faire vous allez voir aussi par expérience plus que vous allez goûter les styles tout dépendant des styles de bière si une style est trop carbonisée c'est pas agréable comme une stout une bière noire trop carbonisée c'est pas le fun tandis que si vous prenez une petite bière légère puis c'est trop flat c'est pas plus le fun regardez lisez sur les styles de bière que vous avez puis vous allez pouvoir apprécier plus votre produit que vous allez faire par vous même je vous disais tantôt qu'on avait beaucoup de questions sur notre podcast à commercial lebrasseur.ca il y a Steve Goulet qui nous a envoyé salut Steve 5 questions puis il m'a dit vous êtes pas obligé de répondre dans toute la même podcast c'est exactement ce qu'on va faire mon Steve on va pas tous répondre à tes questions on va en garder mais la première question que tu nous as posée je trouve ça vraiment trop cool Kevin il m'aime pas au courant qu'on avait eu des questions alors Steve la première question qu'il nous a posée c'est j'aime plus la vodka les drinks que la bière est-ce aussi facile à faire que le vin ou la bière puis je trouve ça vraiment intéressant à parler de distillation parce que c'est un sujet vraiment tabou au Québec parce que même au Canada en tant que tel parce que la distillation présentement est illégale maison toute distillation est illégale à moins qu'on a un permis pour le faire c'est ça qu'on dit maison alors pour faire la vodka c'est super facile il faut distiller l'alcool qu'on a fait mais avant tout il faut faire un mash notre but aujourd'hui c'était de faire le mash on parlait de mash on a besoin de sucre pour faire peu importe l'alcool pour avoir le sucre on a besoin de l'amidon pour avoir de l'amidon maïs ou quelque chose de sucre moins cher pour faire notre alcool un coup fait on va le passer à travers d'un distillateur à colonne qu'il y a plusieurs plateaux pour distiller plusieurs fois et que c'est beaucoup plus facile par la suite la vodka est passée à travers de filtres au charbon pour enlever les goûts et la clarifier le plus possible et nous allons la mettre en bouteille et la servir directement c'est un alcool vraiment facile à faire mais qui est présentement illégal au Canada à faire à la maison peut-être qu'éventuellement on va changer les lois qui sait mais rappelez-vous si jamais vous décidez d'être illégal peu importe qui vous êtes ne buvez pas les premières gouttes de la distillation c'est ultra toxique c'est pour votre santé il y a plein de forums qui existent qui peuvent vous expliquer comment faire mais en tant que bon consommateur je vous conseille fortement de l'acheter à la SAQ qui sont spécialisés dans la vente d'alcool au Québec et si vous voulez encourager le local il y a beaucoup maintenant de distilleries qui font des produits qui ont gagné beaucoup de prix et qui se distinguent partout dans le monde faites localement ici exactement mon kev alors c'est tout pour le petit podcast j'espère que vous avez apprécié si c'est le cas faites-nous les savoir envoyez-nous des courriels avec vos questions ça nous fait un grand plaisir de vous lire même si c'est pour être positif ou négatif à podcast à commercial lebrasseur.ca n'oubliez pas la boutique du brasseur à Delsin pour vous approvisionner en grains comment on peut l'oublier en houblon et en levure et en matériel et en conseil on donne des cours aussi je sais pas si vous le saviez ah oui j'en ai parlé dans le podcast en fait d'ailleurs ah oui j'en ai parlé pour vos bières vous allez à lebrasseur.ca non pour acheter de la bière finie ah non le sac ou la flot à la prairie ça nous fait un grand plaisir des avoirs pour déguster leur bière un gros merci merci beaucoup pis on se dit dans un prochain podcast avec mon ami Kevin et pour ceux qui veulent pas oublier pour être au courant de tout oublier pas la petite cloche ding ding pis on se voit dans une prochaine vidéo les amis ou un prochain podcast ciao tout le monde ciao et que pour avoir pour ceux ben ok je recommence j'ai plein de mots en même temps j'ai eu un côté hyperactif qui m'est venu en tête comme Fitz mais j'aime moins bien avec ça et que il y a Fait que...